Bonjour, je suis Angela, brodeuse formée aux ateliers DMC. Aujourd'hui, je souhaite vous montrer une technique réalisée par Thérèse de Dillemont et référencée dans son encyclopédie des ouvrages de dames. En feuilletant ces pages, je suis tombée sur cette façon de réaliser du tricot avec les doigts. Thérèse de Dillemont l'appelle « Gans noé à la main ». Pour réaliser ce tricot avec les doigts, je me sers du coton Natura de DMC. J'ai pris deux fils de couleurs différentes pour bien vous expliquer la position des mains. Je prends deux fils que je vais plier en deux. Du côté de la boucle, je vais réaliser un nœud de cette façon. Je glisse le nœud. Voilà. Comme ça. Maintenant, je sépare les fils bleus d'un côté et les fils violets de l'autre. Je vais placer ma main droite de cette façon. Je vais attraper le fil droit dans la main droite. L'index droit se place en dessous du fil violet et le nœud, je le prends entre mon pouce et mon majeur de la main droite. Le fil bleu clair, je vais venir le faire passer ici, à cet endroit-là, entre mes doigts et le fil violet. Je le fais passer devant les deux fils violets et j'introduis le fil à cet endroit-là. Je le tire de cette manière. Voici ce que j'obtiens. Maintenant, je maintiens le fil bleu dans ma main gauche et mon index va venir traverser la boucle violette de cette manière. Je positionne mon doigt en dessous du fil bleu. Je fais revenir à l'aide de mon index la boucle bleue de cette manière. Voilà ce que j'obtiens. Je fais passer le nœud de la main droite vers la main gauche. Je peux maintenant lâcher la boucle violette tout en maintenant la boucle bleue avec la main gauche puis je vais tirer le fil violet de cette manière pour le faire glisser vers mon nœud. Mon index droit va venir se placer de cette manière. Je passe mon index droit dans la boucle dans le même sens que mon index gauche. je passe mon index de la main droite en dessous du fil violet. Je le ramène au travers de la boucle bleue, j'obtiens une boucle violette. Je vais pouvoir lâcher la boucle bleue, transférer le nœud de la main gauche vers la main droite, puis tirer le fil bleu de cette manière pour obtenir un deuxième nœud. Et ainsi de suite, je prends mon index gauche, je le passe dans la boucle violette de la même manière que mon index droit, de cette manière. Je passe mon index en dessous du fil bleu, puis je ramène la boucle de ce côté-ci. J'ai une boucle violette et une boucle bleue. Je transfère le nœud dans la main gauche de cette manière, je lâche la boucle violette tout en maintenant la boucle bleue, puis je tire le fil violet. Et ainsi de suite, je réalise la même chose avec l'index droit, je lâche la boucle bleue. Je passe l'index gauche, je ramène le fil bleu, je lâche la boucle violette et je passe le nœud dans la main gauche, etc. Je réalise cette gance pour pouvoir accrocher une petite breloque à mon sac, pour pouvoir créer un lien que je vais fixer au bonnet de mon enfant, etc. Cette gance est très facile à réaliser. Vous pouvez même faire ces petits tricots avec les doigts à un enfant de 7-8 ans. Donnez-lui des fils de couleurs différentes pour qu'il puisse bien se repérer et après vous verrez que c'est très facile à réaliser. Lorsque j'ai obtenu suffisamment de gance suivant l'utilisation que je vais en faire, je passe une dernière fois mon doigt au travers de la boucle, je passe le fil complètement au travers de la boucle et maintenant je vais pouvoir serrer la boucle bleue et j'ai fini ma gance. Je peux très bien faire un deuxième nœud pour être sûre que ma gance ne s'ouvre pas et après j'utilise ma gance ou mon tricot avec les doigts suivant l'utilisation que j'ai envie d'en faire. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne fin de journée. ! Merci.